Bonjour les amis, erreur à éviter, c'est le sujet que je prévois pour aujourd'hui sur Hashtag Partage. Bien entendu, on est tous des bébés à tout moment. On était des bébés, on faisait énormément d'erreurs, et puis on s'est corrigé à fur et à mesure, mais maintenant que nous sommes dans l'informatique, dans le tube, etc., on fait des erreurs comme si on était des bébés, c'est tout à fait normal, donc il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus, ok ? Ça, c'est un PDF, il est interactif, il est gratuit, et il va comporter des articles et puis des vidéos. Pour savoir tout ce que je fais sur Hashtag Partage, vous cliquez ici, regardez, c'est ici, et vous êtes dans ma chaîne YouTube pour découvrir tout ce que je fais. Bien entendu, abonnez-vous. Maintenant, nous allons passer à la deuxième page. Voici la deuxième page, et nous avons un article, bien sûr, sous le thème de Hashtag Webmarketing, côté erreur. Lire le top 10 des plus grosses erreurs de Webmarketing à éviter. Ça, c'est le texte, il n'est pas terminé, donc cliquez ici pour aller directement sur le site qui va vous expliquer tout ça. En plus de l'article principal, comme j'avais l'intro ici, j'ai rajouté quatre autres articles sur la stratégie, bien sûr, Webmarketing, sur les erreurs les plus courantes sur Webmarketing, les 10 erreurs à éviter lors de la création de votre e-commerce, ou bien sur le SEO, il y a 27 grosses erreurs à éviter. Moi, je vais prendre n'importe quel sujet, que ce soit ça, 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 je vais prendre celui du milieu, là, vous cliquez, et vous êtes directement transporté dans le site en question. Voilà, il est là, le site en question, ici, et puis vous avez l'article. Maintenant, nous revenons à nos PDF. Alors, le PDF, nous avons une troisième page, une troisième page qui n'est pas que les fameuses vidéos que je rajoute au contenu en deuxième page. Donc, là, puisque nous sommes dans les erreurs, nous n'avons pas seulement un type d'erreur sur YouTube, ou sur n'importe quelle action que nous voulons réaliser. Nous avons un business, quelque soit X, et puis nous touchons à énormément de choses, et chaque chose représente vraiment un bouquet d'erreurs qui va nous piéger à tout moment, et c'est tout à fait non plus. Par exemple, les principes, les principales erreurs blobbins débutants. Par exemple, créer une agence digitale d'erreurs fatales. Par exemple, affiliation, marketing, les erreurs les plus communes à éviter, partie 2, la partie 2, il faut aller la chercher. Influence marketing et placement de produits ne pas faire ses erreurs. Devenir micro-entrepreneur, n'a faire erreur à éviter pour devenir micro. Voilà. Et puis, je prends n'importe quoi, tuto, e-commerce, etc. Le copywriting, éviter le piège de marketing, les erreurs fatales à éviter, e-commerce... Bon, j'appuie sur ça, par exemple, pour vous ramener vers la vidéo qui parle de ça, ou le site qui parle de ça. Donc, nous sommes dans une vidéo sur... Léo Guillaume qui va nous parler de e-commerce. Salut Léo. Salut. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, parce qu'on a reçu des tonnes de questions à propos de la précédente vidéo qu'on avait faite, quelles sont les erreurs principales que doit éviter... Et puis, nous revenons ici, nous avons aussi une troisième page. J'ai rajouté quand même une troisième page, parce qu'il fallait bien, et voilà, toujours les erreurs du webmarketing, et bon, SEO, les erreurs à éviter, démarrer un blog, des erreurs fatales que vous pourrez éviter, etc. Cette erreur grave que commettent les jeunes entrepreneurs, je prends n'importe quoi, là, je ne sais pas, satisfaction, enquête satisfaction, je clique ici, et j'en vais être redirigé, je vais vers un site. Alors le site, il faut que je ressente encore mon article. Alors, enquête de satisfaction, c'est une enquête. Une satisfaction, c'est une client, six erreurs à éviter, alors, il y a de la matière, d'ailleurs, là, il y a quand même des... 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 des paragraphes. Commencer par les questions personnelles. Poser plusieurs questions à une seule fois. Trois, manquer de précision dans les questions et réponses. Il y a même des trucs qui accompagnent ça pour les démonstrations. Rendre les questions obligatoires. Influencer la réponse, etc. Poser trop de questions. Voilà, il y a énormément de choses à entendre. OK ? Voilà, je reviens ici. Et puis, bon, moi, je vais vous parler franchement. Donc, moi, j'ai placé, ça, c'est signé, ça, c'est liké, ça, c'est commenté, ça, c'est partagé, ça, c'est abonné. Je ne vais pas vous le rappeler chaque fois, chaque fois. J'ai placé ce graphisme sur toutes les pages. Et puis, vous l'avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici, là. Et sur la première page, c'était, j'ai estimé qu'il ne fallait pas le faire parce que ça, c'est une couverture, quoi. Une couverture comme si c'était si vous étiez sur un magazine. Alors, il faut que je vous précise qu'il y a un premier lien que vous allez trouver dans la description. Et c'est ce lien, avec ce lien, que vous pouvez télécharger ou ouvrir ce PDF. Une fois que c'est ouvert, alors vous pouvez cliquer n'importe où. Vous pouvez cliquer ici, là, 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 et vous allez être rediligé sans aucun problème. OK ? Voilà, vous avez quatre pages ici. Voilà, donc, je vous le rappelle encore, likez, commentez, partagez et abonnez-vous dans les cas où vous ne l'êtes pas encore. Merci et au revoir.